... Je suis très heureuse d'accueillir d'accueillir le prochain exposé, Louisa Valente. Je suis désolée, j'ai oublié mes lunettes, donc je ne dirai pas le titre de ton exposé, mais de mémoire, je te connais assez pour te présenter. Donc, Louisa, une élève d'Alfonso Maillero, une élève à moi aussi, puisqu'elle a fait sa thèse, qui a donné ce très beau livre sur l'art du langage et théologie au XIIe siècle, un travail très important qu'elle a poursuivi, qui est vraiment logique et théologie, et qu'elle a poursuivi ensuite avec des travaux importants sur Gilbert de Poitiers, pour lesquels elle nous a fait des conférences récemment, et nous espérons avoir un petit livre de synthèse sur les théories de Gilbert, dont Richard nous a montré tout à l'heure la complexité. Et donc, maintenant, on va l'accueillir pour sa communication, dont tu liras le titre, parce que j'ai oublié mes lunettes, je suis absolument condamnée... Oui, je suis condamnée à... la présidée de mémoire. Bonjour, merci, Rennes, pour la présentation, et merci surtout aux organisateurs du colloque pour m'avoir invité. Le titre de ma conférence est « Philosophie et théologie selon Pierre Abelard et Gilbert de Poitiers ». Depuis le célèbre livre du 1927 du chercheur américain Charles Arnold Haskins, intitulé de manière significative « Renaissance of the 12th Century », le deuxième siècle est le plus souvent qualifié de siècle de Renaissance, au sens, au moins, des conseillements innovateurs. En ce qui concerne la vie intellectuelle en Europe, différents phénomènes peuvent en effet être considérés comme des indices du caractère fortement innovateur du deuxième siècle. L'augmentation du nombre des écoles et leur dynamisme, en particulier dans le nord de la France, le fait qu'à cette époque, on lit et on étudie davantage les ouvrages antiques grecs et romains, des mathématiques et des sciences, mais aussi de littérature et de philosophie, l'intérêt des latins pour le monde de Lisman, avec la recherche et la traduction en latin des textes arabes, essentiellement scientifiques dans un premier temps, philosophiques aussi plus tard, les grands essors des études de grammaire, de dialectique et de rhétorique qui entraînent la production de traités originaux ainsi que des commentaires aux textes plus anciens. Ce sont là les débuts de la fameuse grammaire spéculative et de la logica modernorum. L'assimilation, à partir de la deuxième moitié du siècle, de la logica nova, à savoir des œuvres de l'organon aristotélicien qui ne faisaient pas partie du répertoire de la logica vetus, des réfutations sophistiques, topiques, premières et secondes analytiques. Enfin, last but not least, une nouvelle approche des thèmes cruciaux de la foi chrétienne, plus spéculative, rationnelle, philosophique qu'exégétique. On a parlé à ses propos d'une progressive différenciation au XIIe siècle de la Sacra Doctrina par rapport à la Sacra Pagina. Or, Pierre Abelard et Gilbert de Poitiers sont à peu près universellement considérés comme les représentants exemplaires du renouveau du XIIe siècle latin en ce qui concerne au moins la philosophie et la théologie. Grand connaisseur des disciplines du langage et soutenor passionné de la méthode scientifique, ils ont tous deux réindiqué avec force les potentialités et la richesse du savoir philosophique et de la raison naturelle qu'ils conçoivent comme force motrice également de la théologie. C'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle Abelard et Gilbert ont tous deux fait l'objet d'attaques virulents de la part de certains partisans d'une conception du christianisme plus étroitement liée à la tradition et à l'autorité scripturaire et patristique. Animé par un esprit essentiellement antiphilosophique, ceux-ci voyaient l'intervention de la raison indiviniste comme une sorte d'intrusion et un danger insidieux. Inutile d'insister sur la persécution des deux maîtres à laquelle participa entre autres le grand rabais certatien Bernard de Clairvaux et qui a donné lieu à deux condamnations pour Abelard et à une quasi-condamnation pour Gilbert. Abelard et Gilbert sont donc généralement présentés dans le cadre des études historico-philosophiques et historico-théologiques comme deux novateurs qui défient la tradition par la dame de la philosophie et parmi les principaux fondateurs de la méthode scolastique ou de la théologie rationnelle. Une lecture attentive des textes montre cependant que l'actitude positive et confiante à l'égard de la rationalité de la science et de la philosophie qui caractérise la pensée d'Abelard et de Gilbert est profondément enracinée dans ce même terrain plus traditionnel auquel se référait l'os adversaire même le plus féroce. Cela a été mis en évidence depuis longtemps déjà pour Abelard dans des recherches sur les liens de sa pensée avec l'idéal monastique et avec la pensée d'Augustin. Je pense par exemple à des travaux publiés il y a quelques décennies déjà, entre autres ceux de Jean Leclerc et de Pietro Zerbi ou aux études plus récentes de Tobias Géorgues. Un examen plus attentif montre en effet qu'Abelard et Gilbert adhèrent pleinement à la conception du système de savoir hérité des pères et du haut Moyen-Âge qui voient la théologie comme l'aboutissement et le perfectionnement de la philosophie et le savoir auquel les autres disciplines doivent être soumises telles des servantes. Vous, sous cette nouvelle perspective, alors, les propositions méthodologiques et les réflexions logiques et épistémologiques raffinées introduites par les deux maîtres Abelard et Gilbert ne semblent pas être des innovations radicales mais plutôt les résultats de réélaboration personnelle de l'ancienne conception platonicienne, néo-platonicienne et stoïcienne puis chrétienne de la philosophie comme le plus haut degré de perfectionnement de l'homme et comme parcours ascendant qui part du sensible pour s'élever vers l'intelligible et tendre vers le divin. Un itinéraire de connaissances mais aussi de purification et d'assaises réservées en particulier dans ce degré supérieur à des traits rares élus. Un itinéraire dont nous, dont nos deux auteurs pouvaient trouver les témoignages dans les écrits d'autorité de tout premier ordre tels qu'Augustin, Maccobbe et Boëse, entre autres. Pour étayer cette thèse générale, à savoir le caractère traditionnel fondamentalement néo-platonicien mais aussi stoïcienne, patristique et dans une certaine mesure monastique de la conception de la philosophie d'Abelard et de Gilbert, je voudrais analyser et comparer dans cette intervention les opinions des deux maîtres à propos de la division de la philosophie et des différents types de philosophes. J'essayerai donc d'approfondir l'essence que prennent chez chacun des deux penseurs l'idée qu'ils partagent selon laquelle la théologie est une partie de la philosophie, vue comme un tout, la philosophie, ou la théologie, une espèce de la philosophie considérée comme un genre. Je me concentrerai en particulier pour Abelard sur les collations ou dialogues interphilosophos midiodeum et christianum et sur la théologie christiana et pour Gilbert de Poitiers sur son commentaire de Doma d'Ibus de Boès. Les collations d'Abelard, écrites probablement à Saint-Gilda entre 1127 et 1131, se composent de deux dialogues qui traitent principalement mais non exclusivement de la question de savoir quelle est la forme la plus rationnelle de la foi religieuse et de ce qu'est le bien suprême. Le premier dialogue a lieu entre les philosophes et les juifs, le second entre les philosophes et les chrétiens. Parmi les personnages des collations, les chrétiens et celui dont les affirmations sont les plus proches des positions défendues par Abelard même, auteur dans le reste de sa production. Mais Abelard a également souscrit à quelques-unes des thèses avancées dans les collations par les philosophes. Je considère donc que les affirmations prononcées par les chrétiens ou par les philosophes dans les collations comme des thèses effectivement soutenues par Abelard dans la mesure où ces dernières sont explicitement défendues dans ces autres œuvres. Voyons d'abord quelques aspects de la philosophie telles qu'elles sont décrites dans les collations par les personnages du philosophe. Celui-ci déclare avant tout qu'il ne s'appuie que sur la loi naturelle et non sur les textes révélés, qu'il poursuit la vérité selon des critères rationnels et suit en tout chose la guide de la raison. Mais les philosophes des collations n'est pas pour autant un incrédule. En effet, il croit dans le même et unique Dieu que ses interlocuteurs les juifs et les chrétiens. La philosophie professée par les philosophes des collations n'est donc pas dépourvue d'un caractère religieux. De son côté, les chrétiens des collations rappellent que la loi naturelle que suit les philosophes provient finalement elle aussi de celui dont provient la vraie Sophia. Aussi, quiconque cultive Dieu en cultivant la vraie sagesse est un vrai philosophe, affirme-t-il. Comme le démontrent leur présence dans les plusieurs de ses œuvres, la représentation de la philosophie comme forme de vie religieuse et celle symétrique des chrétiens comme de vrais philosophes sont effectivement des thèses fondamentales dans la pensée d'Abélard. Il en parle dans la théologie christiane, mais les thèses les plus explicites à cet égard est l'épître XIII dirigé contre certains docteurs et détecteurs de la théologie et datant probablement des années 30. Par ailleurs, quand Abélard utilise la formule christiana philosophia, il entend souvent explicitement la vie du cloître. Christiana philosophia orchestre monastica prerogativa, lisons-nous dans l'épître VII et origen est appelé christianorum philosophus et magnus et maximus christianorum philosophus dans l'histoire calamitatum et dans les épîtres V, VII et VIII. En somme, le vrai philosophe pour Abélard, de moins à cette époque, dans les années 20 et 30, le vrai philosophe est le christian, ou la vraie philosophie est le christianisme, selon une occasion de matrice augustinienne très répandue chez les pères et dans la tradition monastique du Haut Moyen-Âge. Il faut toutefois préciser qu'Abélard interprète cette conception et c'est là, selon moi, que réside la particularité et l'intérêt de sa position, non pas dans le sens d'une dévaluation de la philosophie païenne, mais bien au contraire dans le sens d'une exaltation de celle-ci. En particulier, les deux parties de la philosophie qu'Abélard exalte le plus et qu'il pratique le plus sont la logique et surtout l'éthique. La logique comme manifestation de l'illumination de la grâce divine dans l'être humain à travers la raison naturelle, l'éthique, qui, parce qu'elle cherche à connaître le bien suprême, finit pour être identifiée à la science de Dieu, à savoir à la théologie pour et simple. Arrêtons-nous sur cet aspect de l'identification de l'éthique et de la théologie. Dès le début des collations, la philosophie pratiquée par les philosophes se caractérise comme une éthique. Dans les premières répliques, il y a un end-out, c'est le texte 1 d'un vote end-out. Dans les premières répliques des collations, les philosophes se posent en effet en expert de la philosophie morale, bout de toutes les autres disciplines qui recherchent le bien suprême, le mal suprême et comment parvenir au vrai bonheur. Je lis seulement les propositions en grave du texte. En traduction, je me suis rapprochée, c'est le philosophe qui parle, je me suis rapprochée de la philosophie morale qui est la perfection de toutes les disciplines et celle pour laquelle toute autre étude doit être goûtée. prélibanda. Les passages qui marquent un tournant dans les dialogues c'est celui où les chrétiens acceptent la thèse du philosophe selon laquelle l'éthique est la forme la plus élevée du savoir. En effet, les chrétiens convainquent alors les philosophes, le texte numéro 2, les chrétiens convainquent les philosophes de reconnaître l'identité de l'éthique des philosophes et de la divinitas, à savoir la science de Dieu, des chrétiens. Elle, les deux, éthique et divinitas, elles auraient tous deux le même objet Dieu envisagé selon des points de vue différents. Les chrétiens appelleraient cette science divinitas parce que Dieu est ce vers quoi entendent en elle à travers la compréhension. Les philosophes l'appelleraient au contraire éthique dans la mesure où elle indique la divinitas les comportements à travers lesquels on attend Dieu, à savoir les vertus. Les philosophes déclarent alors formellement d'accepter et d'approuver pleinement l'identité de l'éthique et la divinitas. Il dit « A scientio qu'ad clarum mest » « Je suis d'accord, la chose est évidente. » Les chrétiens et les philosophes texte 3 sont également d'accord sur le but de l'éthique ou divinitas à savoir révéler à Péride quel est le bien suprême et à travers quel parcours les hommes peuvent l'atteindre. Là encore, le philosophe est d'accord. C'est le chrétien qui parle, l'essence ultime de cette discipline est, je pense, celui-ci, qu'elle nous permette de connaître ce qu'est le bien suprême et par quelle voie nous pouvons y arriver. Et le philosophe répond « Placet utiqui vehementer. » Le philosophe semble même aller plus loin que le chrétien en faisant de la théologie, la divinitas, la partie la plus élevée de la philosophie. Test 4 « De même que le bien suprême dans la jouissance duquel consiste le vrai bonheur, dit-il, les philosophes, de même que le bien suprême dans la jouissance duquel consiste le vrai bonheur est supérieur à toutes les autres choses, de même la discipline qui s'en occupe est supérieure à toutes les autres disciplines. Le système du savoir est donc présenté par les philosophes comme une échelle ascendante dont les marches tendent tout vers la plus haute et la servent. Ce n'est que dans l'éthique théologie que se trouvent le bout et la tranquillité au terme du parcours. Les autres disciplines ne sont que des moyens. Il faut les traverser mais les laisser derrière soi pour passer autre. comme objet des sciences qui sont au service de l'éthique divinitas qui est leur domine, leur maîtresse, Abelard indique dans ses passages les genres du discours « genera locutionum » et les natures des choses « rerum nature » voulant faire allusion avec les premières mais semble-t-il à la logique et avec les secondes « nature rerum » à la physique. Cette représentation du système du savoir consiste donc si je ne me trompe pas à une application de l'image traditionnelle des arts libéraux conservantes de la théologie à la division de la philosophie en logique, physique et éthique. Vous pouvez regarder les premiers des trois tableaux qui sont sur le handout après le texte numéro 4. Cette division, la première, pratiquée dans l'antiquité tardive par les stoïciennes et au Moyen-Âge dans le milieu monastique fait concurrence au XIIe siècle à celle dérivante du livre Epsilon de la métaphysique d'Aristote à travers Boès dont nous avons parlé avant qui divise cette seconde la philosophie en théorétique et pratique et puis la théorétique ou spéculative en naturalis mathématica et théologica. dans la terminologie utilisée par Boès dans le De Trinitate. Abelard connaît cette division, la division en trois de la philosophie en physique, logique et éthique. Il la connaît déjà dans la tradition des arts du De Trivium puisqu'elle est mentionnée par exemple dans les différents histopiches de Boès qu'Abelard commente probablement dans les années 20 aussi. Boès dit dans le texte numéro 4 toute question n'est de la façon de discuter ex ratione dis serendi de la spéculation naturelle ex naturali vel ex morali trahitur spéculation de la spéculation naturelle ou de la spéculation morale. en commentant ce passage texte numéro 6 Abelard conteste bien sûr l'affirmation de Boès selon laquelle toutes les questions naîtraient de la logique de la physique et de l'éthique mais il semble considérer comme acquis le fait que cette triade serve en effet en tant qu'une division des sciences philosophiques. Abelard c'est le texte numéro 6 Abelard retrouve la tripartition logica, physica et ethica dans les écrits d'Augustin et surtout dans le huitième livre de Civitate Dei l'une des sources les plus importantes pour sa conception de la philosophie dans laquelle cette division est amplement développée au chapitre 4, 16, 7 et 8. L'adhésion d'Abelard à la tripartition stoico-augustinienne de la philosophie à l'arrière-plan dans les collations est explicite dans la théologie christiane où cette tripartition est présentée comme un parcours à la fois ascendant et circulaire. La physique peut-on lire texte 7 La physique est cette partie de la philosophie qui consiste en une connaissance certaine des causes des choses mais on n'attend pas la connaissance des causes les plus profondes et les plus cachées de toutes choses qu'en s'élevant conchendamus en s'élevant grâce à la contemplation de l'esprit vers les lieux où telles causes sont stables et muables à savoir la volonté même du créateur. Encore le texte 7 mais la première étape primus gradus cependant pour affronter la philosophie de la nature et toute autre partie de la philosophie consiste comme l'affirmé Socrate à purifier sa propre vie grâce aux bonnes mœurs. L'éthique donc dans un sens n'est pas seulement le point culminant mais ceci le point de départ de toute discipline philosophique. Eticam in omni philosophia primum grasm refigeret. Un peu plus loin dans le même texte et toujours dans l'assillage du huitième livre du Decivita Tedei texte 8 Abelard rappelle également comme Platon auquel il accorde toute son approbation définit ses dieux comme le bien suprême et philosophé comme émerdieux texte 8 et cite Abelard un long passage du chapitre 4 toujours du huitième livre de Decivita Tedei dans lequel Augustin affirme que selon Platon et ses disciples Dieu souverain bien est l'objet de chaque partie de la philosophie de la physique ou philosophie de la nature en tant que cause de la subsistance de toute chose de la logique ou philosophie rationnelle en tant que raison de l'intelligere et de l'éthique ou philosophie morale en tant qu'ordre du vivre en acceptant la triade de l'antiquité tardive logique physique et éthique Abelard doit cependant trouver une place dans le système pour la théologie or comme nous l'avons dit il tend dans ses œuvres théologiques à identifier la science de Dieu avec l'éthique comme science du bien suprême bout et achèvement des deux autres parties de la philosophie la physique et la logique il est bon de souligner que le maître utilise les termes de la théologie exclusivement pour qualifier son propre texte sur la trinité avec des expressions comme quidam théologie tractatus de divinitate et trinitate divina et semblable en général pour indiquer la science du divin et en tant que tel Abelard illustre clairement la conception abelardienne selon laquelle la philosophie théologie de celle des hommes de celle des hommes politiques dans son commentaire sur les anges des cipions commentaire au texte de Cicéron les anges des cipions j'ai lu le texte numéro 9 la vie solitaire la vie solitaire et contemplative est bien plus méritoire par la vie contemplative l'ardeur de l'amour de Dieu nous élève et nous soutient dans la contemplation de la vision divine je saute une ligne le commentaire même de Macrobe n'a pas manqué de démarquer ce fait lorsqu'il a distingué la vie active des gouvernements de la contemplation des philosophes en effet les commentaire les commentaires macrobien au songe des cipions sont un autre texte fondamental à côté du livre 8 de Chivita Theda et d'Augustin pour la constitution de la conception abelardienne de la philosophie comme il a été déjà remarqué dans un article magistral de Thomas Riecklin intitulé significativement «Fonden beateores philosophies su den optimus status hominis sur entiradicalisirum de radicalen aristotélica » un article paru dans l'année 2000 reprendant entre autres la subdivision macrobienne entre les philosophes en voie de purification et ceux dont l'âme est déjà purifiée abelard utilise dans le texte 10 le terme philosophantes pour désigner les philosophes en voie de purification et le terme divini pour indiquer les plus parfaits parmi les philosophes les plus purs rapprochons par analogie les philosophantes des moines cénobites et les philosophes divins des moines anachorètes ou ermites le caractère à la fois ancien religieux et monastique de la conception abelardienne de la philosophie apparaît également dans la description qu'il donne des villes des philosophes anciens dans le deuxième livre de la théologie christiane chapitre 45 ceux-ci les philosophes anciens auraient selon lui réellement fondé et organisé des villes ensuite en suivant à la fois la droite raison et les préceptes évangéliques de la mort pour du prochain dans la description des villes des philosophes texte 12 qui fait clairement écho à la république de platon connue par abelard à travers les timets abelard remplace les trois classes du texte platonicien travailleur guerrière et gouvernant philosophe par la triade coniugati rectores continentes les gens mariés les gouverneurs gouvernantes et les moignes ou les continents les abstinents les trois groupes coniugati rectores continentes des membres de l'église qui à partir d'Augustin et de Grégoire arrivent à Abelard même à travers la tradition du haut Moyen-Âge selon les maîtres palatins la forme la plus élevée des villes dans ces villes dans les villes fondées par les philosophes était la vie purement contemplative que les philosophes avaient choisi pour eux-mêmes et qui aurait été un tout et pour tout semblable à celle des clercs et des moignes chrétiennes texte 11 je le lis les philosophes ont institué la vie des villes et de leurs gouvernants sur la base de justes raisons concernant la vie ils sont institués selon la prédication évangélique les philosophes selon la prédication évangélique la vie des gens et des jeunes mariés et des gouvernants et des continents pour eux-mêmes les philosophes ont choisi la vie des continents et des abstinents la même vie que déclarent maintenant vouloir suivre les clercs et les moignes prenons maintenant en considération la représentation du philosophe et de la philosophie que l'on trouve dans les écrits de Gilbert de Poitiers contrairement à celle d'Abelard la vision gilbertienne de la philosophie est foncièrement théorétique il manque chez Gilbert cet aspect expérientiel et cette conception de la philosophie comme forme de vie qui sont centrales chez Abelard et marquent son appartenance authentique au monde monastique au moins à partir de l'époque de la théologie chrétienne pour Gilbert la philosophie est moins celui pardon pour Gilbert le philosophe est moins celui qui aime Dieu que celui qui cherche à connaître les raisons des choses contrairement à Abelard Gilbert reprend à son compte le schéma bohétien des sciences théorétiques la seconde et la troisième triade que vous voyez dans le schéma de l'end-out après le numéro 4 pour lui pour Gilbert la théologie est la plus élevée des sciences théorétiques précédées par la philosophie de la nature et par les mathématiques à ces propos on rétiendra en particulier la distinction que fait Abelard entre le naturalis philosophus et le philosophus théologicus une distinction qui face à l'identification d'Abelardien entre philosophie morale et divinitas semble en revanche annoncer la séparation entre philosophie naturelle et théologie à laquelle on assistera même du point de vue institutionnel au siècle suivant Gilbert utilise la distinction entre philosophes naturels et philosophes théologiques en particulier dans les commentaires au De Hebdomadibus de Boes dans le cadre de l'exposition du second axiome du texte bohétien c'est le passage 13 cet axiome fondamental dont on a déjà parlé tout à l'heure cet axiome fondamental affirme que l'être est différent de ce qui est diversum est esse et il quodest il y a selon Gilbert deux façons toutes deux valables d'interpréter cet axiome l'une qui relève de la facultat philosophica l'autre qui relève de la facultat pardon l'une qui relève de la facultat théologica l'autre de la facultat naturalis selon la faculté théologique on entend esse comme l'essence divine en tant que principe de toute chose selon les philosophes théologiques théologici écrit Gilbert on entend donc dans l'axiome de Boës les termes esse comme le principe divin cause de toutes les choses qui sont en revanche dans le langage des autres philosophes ceux qui s'occupent des choses principiées que ex principios sunt les termes esse désigne les formes substantielles grâce auxquelles les choses qui sont sont et sont ce qu'elles sont je lise seulement les passages en gras de ce texte 12 diversorium philosophorum in diversi facultat diversis facultatibus usu diverso esse et esse aliquid multipliciter dicuntur cum dicitur diversum esse et idu quod est secondum teologicos quidem intelligitur esse idu quod est principium idu quod est vero illud quod est ex principio sed secondum alios philosophos esse subsistentium sole in lorum que predicantur subsistentia que vero sunt ea tantum que illas eccetera sic ergo et secundum teologicos et secundum alios philosophos recte potes dici diversum estesse et quod est sed et tant regulam eccetera sques secuntur preter septimam tam usu teologicorum quam aliorum philosophorum ocloco accipi debere sequencia nos docebunt come Gilbert parla de teologici alla distinguom des ali philosophi des autres philosophes il utilise de toute évidence l'adjective teologici comme attributif d'un substantif sous intendo philosophie teologici nous avons donc avant tout selon Gilbert une distinction entre philosophes théologiques et autres philosophes mais qui sont ces autres philosophes et quelles relations entretiennent avec eux les philosophes théologiques on trouvera quelques clercissements à ces propos dans un autre passage du commentaire au des domadibus le texte 13 placé en ouverture du prologue qui révèle chez Gilbert une conception du savoir tout autant ascendante géarchique illuminative et élitaire que celle que nous avons pu observer chez Abela et parfois même exotérique de ses points de vue le fait que Gilbert reprend la distinction aristotélico-boétienne de la philosophie en développant surtout la tripartition de la philosophie théorétique alors qu'Abelard suit comme nous l'avons vu la tripartition augustinienne en logique physique et éthique ne représente pas une grande différence dans le prologue au commentaire du d'Ebdomadibus donc Gilbert insère la division de la philosophie théorétique dans le cadre d'une subdivision complexe en cinq classes d'hommes et de philosophes le texte 13 nous trouvons d'abord la classe la plus nombreuse celle des hommes animaux qui n'inspirent à aucun enseignement ni n'en reçoivent vient ensuite la classe de ceux qui aspireraient à dépasser leurs propres limites mais n'ont pas la capacité enfin les philosophes subdivisés en trois sous-groupes basés sur la division de la philosophie théorétique en philosophie naturelle mathématique et théologie je lis le passage en gras de ce texte 13 le mot grec philosophie veut dire en latin amour de la sagesse bien que les philosophes c'est à dire ceux qui aiment la sagesse se délectent de son apparence tout entière ils ne la montrent pas entière à n'importe qui car dans les gens de qui elle est leur c'est à dire les gens roumains ils observent les philosophes observent que premier groupe la plus grande partie le plus grand nombre pareil à des bêtes se donne entièrement au sens ou à l'imagination mais que beaucoup d'entre d'autres deuxième et troisième groupe ensemble beaucoup d'autres d'hommes s'efforcent comme par un mouvement premier de la raison d'atteindre ce qu'ils doivent concevoir au-delà de la sensation et de l'imagination parmi eux parmi cette seconde partition certains ne dépassent pas ces éléments matériels des significations extérieures auxquelles ils sont habitués la sensation et l'imagination mais il y en a d'autres que le désir d'atteindre la vérité entraîne jusqu'à la vérité même des choses ceci également les philosophes les destinent à des fonctions propres et qui leur convient la plupart ces troisième groupe est divisé à son tour en trois parties la plupart des gens qui sont éduqués par les philosophes la plupart ceux qui courent pour ainsi dire sous la grande route par les raisons communes connues de tous ils les philosophes les conduisent vers une image de la sagesse qui est comme et qui sait dans la concrétion des choses naturelles d'autres un grand nombre habitués à ces miroirs des choses naturelles ils les appellent à rejoindre ce qu'une discipline plus haute appelée en grec mathesis sépare par abstraction de ces concrétions et enfin ils les philosophes voient que d'autres en petits membres sont tendus d'une ardeur plus intense ils les conduisent à une sorte d'hôtellerie pour ainsi dire éloigner de la grande route des choses rationnelles et là comme sous le voile du secret ils leur montrent de la sagesse elle-même quelque chose qui dépat tous les restes de la dignité je dois la traduction à monsieur Dominique Poiret cette division terminée la lecture du texte de Gilbert cette division en cinq niveaux nous pouvons en réalité la réamener à une division en trois types d'hommes qui si l'on considère les trois derniers niveaux 3-1 3-2 et 3-3 comme des articulations internes du même typologie d'hommes celle des philosophes cette division peut donc être comparée aux nombreuses triades de gênes d'hommes des types d'hommes que l'on trouve dans les ouvrages théologiques du deuxième siècle et qui ont un système hiérarchique semblable avec les coniugati ou travaillés ou hommes politiques laïcs hommes bêtes situés sur l'échelon le plus bas les philosophes ou dans l'essence des philosophantes sur l'échelon intermédiaire et les sages sapientes ou divines ou moignes ou ermites sur l'échelon le plus élevé nous trouvons des schémas de ce type chez Guillaume de Conch Abelard Bernard de Chartres dans les florilèges morales aux auxoniennes ou encore chez Jean de Sosboury la particularité des schémas d'Abelard et de Gilbert consiste selon moi à poser et jusqu'à présent je n'ai trouvé d'autres qui le fassent à poser le dernier échelon le plus élevé sous l'égide des philosophes comme on le voit la physique les mathématiques et la théologie sont placés par Gilbert dans un ordre hiérarchique ascendant de plus en plus exclusif manifestant une conception du savoir encore plus élitaire et hiérarchique de celle élaborée par Abelard avec sa triade physique logique et éthique selon Gilbert cet ordre est également en rapport avec la proximité de plus en plus grande du centre de la diffusion de l'intelligence l'acces mentis il montre cela en utilisant une terminologie d'ascendante probablement augustinienne et très répandue à l'époque de l'Emilio Victorin que de toutes les disciplines philosophiques la physique est la plus externe extérieur les mathématiques sont internes intérieures mais seule la théologie est assez intime sinon secreti sapiens assez intime pour pouvoir s'approcher du sens secret de la sagesse c'est pourquoi parmi toutes les espèces de philosophie la théologie est pour Gilbert celle qu'il faut garder cachée aux yeux du plus grand nombre de gens j'arrive à mes conclusions sans rien ôter à la portée rétentissante de l'intelligence philosophique d'Abelard et de Gilbert nous pouvons achever notre examen des points peut-être les plus traditionnels de leur pensée avec une observation sur le rapport entre ces positions et le reste de la spéculation des deux auteurs je crois que même une connaissance non approfondie de la pensée d'Abelard et de Gilbert permet de montrer que leur représentation des classifications de la philosophie et des philosophes en sont des points clés et des pierres angulaires et non un simple ornement ou la simple répétition de lieux comment dans leurs deux interprétations similaires mais différentes de la philosophie comme parcours ascendant culminant dans la théologie comme son plus haut degré se reflète se reflète leurs différentes trajectoires personnelles et intellectuelles la prédilection d'Abelard pour la division de la philosophie en logique physique et éthique et son identification d'éthique et de divinitas tout comme du philosophe et du vrai logicien vrai éthicien vrai chrétien et vrai moine reflète son parcours le parcours d'Abelard son parcours personnel du rapprochement de la logique qui ne sera jamais complètement abandonnée d'une éthique d'une éthiologie et d'une métaphysique qui tournent tout autour du concept du bien suprême un parcours réalisé en adhérant pleinement à l'idéal monastique aussi tourmenté puisse avoir été dans la vie réelle la relation d'Abelard avec ses confrères de façon analogue mais différemment la prédilection de Gilbert pour la division poétienne de la philosophie spéculative en philosophie naturelle mathématique et théologie la distinction nette qu'il établit entre philosophe naturel et philosophe théologique et son élitisme philosophique marqué reflètent tout aussi clairement une conception théorique plus qu'existentielle de la philosophie plus en accord avec le monde des écoles citadines dans lesquelles la pensée de Gilbert ne prospérait pas par hasard il est possible mais il faudrait pour le démontrer une recherche différente de celle-ci qu'Abelard et Gilbert aillent représenter avec leurs deux conceptions éthiques et théorétiques de la théologie deux extrêmes opposés et que les théologiens de la seconde moitié du deuxième siècle se soient situés dans de diverses positions intermédiaires entre l'une et l'autre un indice de ces enceissants pourrait être le fait qu'un maître du calibre de l'un des lilles a dans au moins de ces nombreuses classifications de savoir de toute évidence cherchait à englober dans un même schéma articulé les deux visions distinguant une théologia théorética et une théologia moralis quoi qu'il en soit et pour terminer Abelard et Gilbert empruntent tous deux à la tradition une conception de la philosophie comme élévation de l'esprit qui à travers l'esprit de la raison se libère de tout lien matériel pour chercher sa perfection dans le reprachement du principe de toutes les choses Abelard et Gilbert transmettent ainsi à leurs lecteurs un idéal philosophique à la fois antique et potentiellement porteur des développements éclatants et cet idéal ne me semble pas complètement différent de celui que soutiendront avec vigueur les maîtres de la faculté d'art de l'université de Paris environ 150 ans plus tard bien qu'Abelard et Gilbert soutiennent l'inclusion de la théologie dans la philosophie et non la distension des domaines comme les maîtres d'art et bien qu'Abelard et Gilbert ne puissent pas encore pour exalter la philosophie se référer à l'éthique anicomac d'Aristote et aux commentateurs arabes comme le feront bientôt les maîtres universitaires la contemplation philosophorum et l'altior intelligentsia dont il parle ne sont probablement pas très loin de la délectation intellectualis de Boes de Dacier merci pour votre attention merci merci